En ce qui concerne les enjeux pour l'Iran, la question à se poser c'est effectivement pourquoi ils ont pris cette décision alors qu'il, quelques jours auparavant, ils avaient dit qu'ils étaient prêts à négocier sur la proposition de faire enrichir justement à l'extérieur de l'Iran. Bon, déjà c'est un peu la méthode d'Armadinejad qui est toujours un peu dans la provocation et la surenchère. Donc le gouvernement iranien, on voit très bien, il balance toujours entre deux objectifs qui sont d'un côté effectivement de négocier, d'un autre côté il y a l'air de dire attention, on considère qu'on a le droit d'enrichir de l'uranium, donc si vous ne voulez pas négocier, nous on continuera notre stratégie jusqu'au bout. Donc il y a toujours ces deux pôles dans la méthode de faire la stratégie iranienne. Je pense qu'il faut quand même chercher beaucoup de raisons sur la scène politique intérieure iranienne. Il y avait l'anniversaire, donc aujourd'hui il y a l'anniversaire, c'est le 31e anniversaire de la révolution, donc c'était une manière de faire une annonce importante à ce moment-là. Et surtout, Armadinejad étant tellement contesté sur le plan de la politique intérieure, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels il y a quelque chose à dire actuellement en Iran. Et le seul sujet sur la quelque chose à dire, malheureusement, quelque part, c'est le nucléaire. Donc c'est ça qui peut aussi expliquer ce type de décision de la part du gouvernement iranien. Je pense qu'il faut absolument que, notamment les pays occidentaux, fassent une bonne analyse politique de la situation iranienne, et comprennent pourquoi, ce qui pousse actuellement l'Iran, si vous voulez, à faire de la surenchère dans le domaine nucléaire, justement, ce qui permettrait de relativiser ce qu'on entend actuellement, un petit peu trop, je pense, concernant l'Iran, il faut absolument arrêter l'Iran, ils sont dangereux, c'est ou des sanctions ou la guerre. Je pense que si on fait une analyse politique de ce qui se passe en Iran, ça permet de relativiser, je ne dis pas que le problème nucléaire n'existe pas, mais de relativiser ce problème-là, et éviter de s'embarquer dans des politiques comme la politique des sanctions, à mon avis, qui ne mène nulle part. – La marge de manœuvre de l'opposition, elle est faible dans le sens où il faut qu'ils protestent, c'est-à-dire, si vous voulez, ils sont, l'opposition, on va dire, un petit peu, qu'on connaît, qui sont Mehdi Karoubi et Hossein Moussavi, ils savent qu'ils doivent accompagner ce mouvement de protestation qui ne vient pas d'eux, ils sont plus portés par le mouvement de protestation de la société qu'ils ne le mènent. Mais ils savent aussi qu'ils doivent essayer de le guider pour éviter un affrontement trop violent avec les forces conservatrices du régime. Donc, leur marge de manœuvre, c'est d'essayer en sorte que ce mouvement continue, essayer de l'accompagner, et essayer d'éviter les débordements, qu'il y ait une situation d'affrontement trop forte avec le régime, qui donnerait l'occasion au dur du régime de véritablement justifier une politique de répression. Pour répondre à votre autre question, est-ce que le régime est affecté ? Oui. Non, on voit très bien. C'est un énorme... Enfin, je veux dire, le problème principal en Iran aujourd'hui, c'est cette opposition. Comment faire pour arriver à sortir de cette impasse pour la République islamique ? Et on peut dire que quelque part, sur le plan de la scène politique intérieure, le problème du nucléaire est passé au second plan pour la population iranienne. Justement, on voit très bien que tout est lié à cette contestation d'Armadine Jad. Bon, déjà, tout est quelque part faussé, parce que la légitimité d'Armadine Jad est tellement contestée que l'ensemble des conservateurs ont plutôt stratégiquement intérêt à faire corps autour de lui. C'est pour ça que, par exemple, le gouvernement d'Armadine Jad a été accepté par le Parlement, alors qu'il aurait dû être énormément contesté. Donc, quelque part, il y a un petit peu... Ce qu'on entend dire chez les conservateurs en Iran, le pouvoir étant tellement contesté, il faut serrer les rangs et soutenir Armadine Jad. Il n'empêche, il y a beaucoup de critiques à l'intérieur du camp des conservateurs vis-à-vis d'Armadine Jad. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que si l'Iran est là, c'est en partie à cause de lui. Donc, il y a des dissensions à l'intérieur du camp des conservateurs. Et je vous l'ai dit, il se passe beaucoup de choses sur le plan politique en Iran. En ce moment, c'est à tel point que le gouvernement est quasiment inaudible sur tout ce qu'il dit. Et tous les débats importants qui ont lieu actuellement en Iran passent au second plan par rapport à cette contestation. Par exemple, le gouvernement iranien est en train de préparer le budget 2010-2011. Il y a une énorme question qui se pose qui est la suppression de toute une série de subventions dans l'économie iranienne. Ce qui devrait conduire à une très forte augmentation des prix. Eh bien, alors que ce débat devrait être quasiment prioritaire en Iran, parce que ça va sans doute avoir d'énormes conséquences sur l'inflation en Iran, tout passe, véritablement tous les débats en Iran sont véritablement secondaires par rapport à cette contestation de la société iranienne. à tel point que le principal débat actuellement en Iran, dans les organes officiels du régime, c'est comment faire ? On voit très bien qu'il y a plusieurs camps. Il y a un camp avec les durs, à la limite, qui sont même plus durs qu'Armadine Jad, qui disent, il faut réprimer. Il faut réprimer, il faut faire peur. Et c'est un peu ces gens-là qui sont présents dans la justice ou dans les services secrets, chez les passes d'Aran, qui sont à l'origine de la répression vis-à-vis du mouvement de l'opposition. Vous avez d'autres personnes qui disent, non, il faut discuter, la répression, finalement, nous ont conduit à une impasse, donc ils sont prêts à discuter. Alors, on voit très bien qu'il y a les deux éléments actuellement en Iran. Il y a eu de la répression, mais aussi il y a eu des tentatives à la télévision publique iranienne pour organiser des débats avec des gens de l'opposition, ce qui est complètement nouveau en Iran. Donc, on voit très bien que le pouvoir hésite entre ces deux stratégies. – Sous-titrage FR 2021